Si on ne régule pas la mondialisation, il n'y aura pas de transition écologique. Le libre-échange a longtemps été considéré comme un moteur de croissance des économies et d'amélioration des conditions de vie des populations. Il représente aujourd'hui un obstacle à la transition écologique. Pourquoi ? Parce que les règles du commerce mondial ne prennent pas en compte les exigences environnementales et sanitaires. Nous sommes aujourd'hui dans un système incohérent. On produit et exporte des pesticides dont on a interdit l'utilisation dans l'Union européenne car ils étaient trop dangereux. On importe ensuite les denrées agricoles traitées avec ces pesticides interdits. C'est donc la double peine. D'abord pour les agriculteurs européens qui subissent une concurrence déloyale et ensuite pour les écosystèmes qui sont détruits par ces pesticides nocifs. La nouvelle Commission européenne vient d'être nommée. Elle aura pour mandat de négocier la politique commerciale de l'Union. C'est le bon moment pour proposer quelques pistes pour passer du libre-échange à un véritable juste-échange. Il faut tout d'abord que l'Europe se dote d'une réelle diplomatie commerciale. Non seulement, elle ne doit plus octroyer davantage commerciaux aux pays ennemis du climat comme le Brésil de Jair Bolsonaro, mais elle doit également les sanctionner sur le plan commercial. En parallèle, tout accord de commerce international devrait inclure des clauses suspensives liées à l'accord de Paris. Si une telle clause existait dans le CETA et que le Canada déviait de sa trajectoire de baisse d'émission, le traité serait alors suspendu. Il est également indispensable d'introduire une réciprocité afin que les produits importés soient soumis aux mêmes règles que les produits européens. Cela signifie par exemple que si un pesticide est interdit dans l'Union, il ne pourra pas être utilisé sur les denrées agricoles importées. Enfin, concernant les biens, cela représente de mettre en place une taxe carbone aux frontières.